Du côté de l'élève qui n'est pas un autre, donc de l'élève qui doit rejoindre le monde d'un autre, que ce soit un collègue de classe ou que ce soit de son enseignant, cet élève-là doit entrer le code qui lui a été partagé afin de rejoindre le monde. Alors pour ça, il clique à partir de la page d'accueil sur le bouton «Jouer » et à partir d'ici, il vient cliquer sur le bouton «Rejoindre le monde » et c'est à cet endroit qu'il doit entrer le code généré aléatoirement et qu'il lui a été partagé par l'autre de son monde. Une fois le code entré, il clique sur «Valider » et a ainsi accès au monde qui a été partagé par son autre, que ce soit en classe ou que ce soit en contexte d'enseignement à distance. Même à distance, c'est possible. L'important, c'est que les élèves soient tous connectés avec un compte provenant de la même institution.